Hello les amis, je terminerai en voix off aujourd'hui, pas de caméra, donc c'est pas grave. En fait je vous fais cette vidéo juste pour un prolongement par rapport à un post que j'ai fait sur ma page Facebook. Je présentais une prochaine, peut-être, nouvelle offre que je vais mettre en place et je demandais aux internautes ce qu'ils en pensaient et s'ils voulaient participer, pour deux d'entre eux en tout cas, gratuitement à un test sur cette nouvelle offre. L'offre elle est simple en fait, elle consiste à vous demander de m'envoyer un morceau, vous m'envoyez un morceau qui dure entre 10 secondes et 60 secondes et ce morceau là, moi je l'analyse, j'en fais une tablature, j'enregistre un playback, je réenregistre la version de ce morceau, je le réarrange si vous voulez, je l'améliore, mais je garde la structure de votre morceau, enfin j'essaye en tout cas si le morceau est structuré et je vous fais un MP3, une partition, une tablature PDF ou une partition, il y a plusieurs offres, vous verrez ça sur ma page Facebook si vous y allez, vous avez une première offre qui vous permet de recevoir par mail le résultat final, c'est-à-dire que vous choisissez un style, blues, country, balade, bossa, etc. du morceau que vous m'avez envoyé en MP3 uniquement à l'Armenica. Votre enregistrement doit être uniquement en format MP3, je vous crée un fichier audio avec un accompagnement dans le style que vous souhaitez et je remplace votre Armenica et je le mixe avec le Beking Track, ça c'est la première offre. Donc je vous fais une version, améliorer votre mélodie. Deuxième version, deuxième accompagnement, deuxième offre, je vous fais la tablature au fond de ma PDF, les plus et les moins, vous savez, et puis je vous donne la grille d'accords, les accords de guitare qui composent de morceaux, plus ce que j'ai vu, ce que je vous ai donné dans la version 1, bien sûr, dans l'offre 1. Et puis dans l'offre 3, je fais tout ça, plus la partition Muscore, plus le playback que je vous donne à côté. Voilà, donc ça vous permet d'avoir plusieurs possibilités. Et j'ai proposé à deux d'entre vous de participer gratuitement pour le test en fait. Et un était le premier à m'envoyer un morceau qu'il a enregistré uniquement à l'Armenica, donc il a bien suivi les consignes, il n'y a pas de souci. Hop, et je vais vous faire écouter ce morceau, là c'est la bande bleue qu'on voit ici, on va écouter la version d'Alain, donc c'est un blues. Sous-titrage ST' 501 Voilà ce que m'a envoyé Alain, donc je le remercie d'ailleurs. Et on va analyser tout ça. Alors la première chose qu'on peut constater, c'est qu'il y a donc quatre parties. Une partie qui visuellement est plus courte que la deuxième en fait. La troisième qui est encore plus courte. Et la quatrième qui est à peu près identique à celle du milieu. Et en fait, dans cette structure-là, moi je pense qu'il y a une introduction au début, qu'il y a une grille d'accords ensuite ici, qu'il y a une partie ici qui a malheureusement rien à faire ici, parce que c'est un phrasier de fin, cette phrase-là. Ça, ça ne termine pas au milieu d'un morceau, c'est la fin d'un morceau normalement. Donc je vais le couper et le mettre à la fin du morceau. Et puis le début de la grille ici, l'introduction en fait, elle n'est pas assez longue. Normalement quand on compte les mesures sur ce genre de morceau, on s'aperçoit que c'est une grille de 8 mesures, un blouse en 8 mesures. Et la première grille en fait, il manque des mesures. Donc je l'ai rallongée pour faire 8 mesures. J'ai trouvé les accords, les accords que je vais vous montrer, qui sont ici. Et j'ai fabriqué le playback avec Born in the Box pour ce morceau, qu'on va écouter d'ailleurs ce morceau. Donc l'intro, on va la jouer là-dessus. Etc, etc. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai respecté la grille d'accords qu'Alain avait sous-entendu dans son morceau. Puisque quand on joue à une mélodie, il y a des accords qui peuvent être placés sur cette mélodie-là. Donc c'est ce que j'ai fait. Et j'ai structuré le morceau en une première partie, donc une intro qui fait 8 mesures, une deuxième partie, une troisième partie et la fin. Donc voilà, il y a 3 fois 8 mesures en fait dans le morceau d'un. Et je lui ai fait un playback, donc avec ce Born in the Box, ce logiciel-là, que j'ai mis ici. Alors impossible de caler sa version à lui sur une version playback, parce que la version playback, moi je l'ai mis à 105 à la noire, en fait 105 BPM, 105 battements par minute. Et lui, ça fluctue, il est un peu rapide au début, un peu il ralentit quand c'est un petit peu plus difficile techniquement. Donc ça bouge un peu au niveau du tempo, donc je ne peux pas caler cette piste-là sur le playback, je suis obligé de la réenregistrer. Donc je la mute ici. Et je vais vous montrer, je vous ferai écouter ce que j'ai réenregistré ici. Alors j'ai corrigé aussi bien sûr, quelques petites erreurs de notes, qui étaient soit trop basses, soit pas assez, pour un blues. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Alors dans un premier temps, je résume ici ce que j'ai fait. Donc j'ai rajouté ici, cette partie-là, pour rallonger jusqu'à 8 mesures, la partie qu'Alain enregistre au début. Cette partie-là fait bien 8 mesures, quand il l'a joué, il n'y a pas de souci. J'ai enlevé la partie du milieu qui est une descente, mais que je garde, parce qu'elle est originale, enfin elle est originale, elle est sympa, parce que c'est une descente assez connue, mais elle est bien jouée en tout cas, et donc du coup je l'ai laissée pour la fin. Par contre, c'est une descente qui est en binaire normalement, alors que tout le reste est shuffle, c'est-à-dire turner. Donc je vais la jouer, mais différemment d'Alain, parce que je ne peux pas la placer comme lui, sur un playback shuffle, ce n'est pas possible. Ensuite j'ai remis ces 8 mesures ici, qu'il a bien joué 8 mesures, pas de souci, et j'ai donc placé le final que vous allez écouter. Donc j'ai fait une version avec les notes assez simples, et j'ai une version avec plusieurs effets, ton blocking, etc. La première version, on va l'écouter, dans sa version simplifiée. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On est ici. On est là, on va les deux engrifs. Sous-titrage ST' 501 Alors, certains d'entre vous, les plus attentifs, ont remarqué que la tablature ne correspond pas à ce que j'ai joué. Parce que ce que j'ai mis là, c'est la tablature qui correspond à ce que Alain a joué. Et en fait, la tablature que j'ai corrigée, elle est ici. Voilà, là c'est la tablature corrigée, avec les quelques notes que j'ai échangées. Par rapport à ce que Alain joue. J'ai juste ici peut-être aussi rajouté, j'ai entendu une altération du 4. Hop, que je viens d'entendre. Oh, du 4, c'est une altération d'un demi-temps. Voilà. On va réécouter ça, mais cette fois-ci, dans la version où j'ai... Alors, la tablature qui correspond à ce que je viens d'entendre. D'ailleurs, on va l'écouter comme ça, on va la réécouter comme ça, parce que sinon ça va vous perdre. Vous êtes un petit peu perdus. Voilà, c'est parti. On écoutera la dernière version après. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Voilà. Donc là, la tablature correspond vraiment à ce que j'ai joué. Et maintenant, on écoute la dernière version où j'ai ajouté des effets. Diversant ces effets, des glissandos, du ton blocking, du wah-wah, des choses comme ça. On écoute ça. ... 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